Le level des groupes français a explosé cette année, les triomphes reviennent pour mettre en lumière tous ces talents. Cette année, on vous propose de découvrir 50 groupes au travers de 16 catégories, la crème de la crème, pour découvrir tous ces talents français. Une émission présentée par moi-même et 12 jurés de qualité, ainsi que 3 groupes venus donner le meilleur d'eux-mêmes en live session. Nouvelle émission, encore plus d'évolution, on a dynamisé le concept en doublant le nombre de jurys, tous spécialisés pour représenter au mieux leur catégorie. Car on ne l'oublie pas, les triomphes du métal français sont là pour récompenser et mettre en valeur la scène métal française. Merci à tous ceux qui nous tirent vers le haut, que ce soit en physique ou en commentaire. Grâce à vous, vous permettez à l'émission de grandir d'année en année. C'est super important pour nous. Encore merci. On démarre avec une nouvelle catégorie. On a décidé de laisser plus de place aux groupes émergents en mettant dans une catégorie nos têtes d'affiches qui portent le drapeau à l'international. Cette catégorie s'appelle All-Star Band et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre de Ressless et Julien Méniel, créateurs de contenu de la chaîne Dans ton corps et animateurs de la LFS TV. Ça va les gars ou quoi ? Ça fait plaisir. Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Enfin, on y est. On a le droit de dire tout ce qu'on veut ? Tout ce que tu veux. Très content d'être là, hyper beau décor. Merci. Déjà toutes mes félicitations à toute l'équipe aussi pour le travail. J'allais dire bravo aux décorateurs aussi. Il y a des gens qui ont chié sur les murs, donc c'est pas mal. L'épidémie de gastro, on est bien. On est raccord avec l'actu, tout va bien. C'est du mar de café, on précise. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette catégorie All-Star Band ? Alors déjà, avant de donner le premier nommé, j'ai envie de dire qu'il n'y avait que du bon. Dans tout ce qu'on a pu voir, même moi qui m'occupe de métal, tu le sais, j'ai découvert des groupes. Et je me suis dit, putain, mais en France, on a quand même des trucs qui sont énormissimes, qualitatifs. Les clips sont hyper beaux, les enregistrements aussi. Tout était vraiment, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que moi j'ai été surpris. On sait que la scène française, elle est très vivace en ce moment, elle est très active, etc. On a de la qualité en quantité. Et franchement, j'étais vraiment impressionné. Et puis avec les premiers, justement, les premiers nommés, là, on peut pas passer à côté. C'est noveliste. Alors, noveliste, le truc, c'est que justement, cette nouvelle chanteuse, c'est quand même juste extraordinaire. Excellente idée. Et puis ce petit côté spirit box ne peut que plaire, je pense. Parce que c'est très actuel, très moderne. Prise de risque. Prise de risque, oui. On est en France, donc faut pas oublier quand même qu'on est dans un pays bien masculin, malheureusement. Mais c'est une pure réussite. J'ai entendu plein de critiques au début qui disaient, ouais, c'est une chanteuse, ça va être doux. Attention. Écoutez la réalité de la chanson pour découvrir. Une chanteuse qui vient du hardcore. Mais c'est au-delà d'être une bonne idée. Je crois que les musiciens de novelistes eux-mêmes disent que son arrivée dans le groupe, c'est un miracle. Il n'y a pas un an, ils étaient à ça de se séparer, en fait. Et c'est vraiment l'arrivée de la nouvelle chanteuse qui a relancé le projet musical, relancé le groupe. Donc c'est hyper cool de les voir ici maintenant, je trouve. Et je pense que c'est une bonne idée aussi, dans le sens où ça peut inciter plus de femmes aussi à chanter. On en a beaucoup parlé tous les deux, mais il faut des exemples. Et là, elle est extraordinaire. Et pour le coup, je pense que j'ai pas mal voté pour eux, moi, personnellement. Big shout-out à Camille. Continue, fort. Les deuxièmes nommés dans la catégorie All-Star sont Resolve. Resolve, est-il nécessaire de les présenter ? Mais c'est carrément international, le niveau, il est juste tellement monstrueux que bon... All-Star Ben, c'est pas sur la catégorie. Resolve, je les ai vus deux fois cette année, la dernière fois à la Maro, il y a peu de temps là. Groupe à voir sur scène. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'ils sont hyper sympas aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la gentillesse, il y a vraiment de la bienveillance. Ils font une petite blanquette de légumes. Mais alors... Elle est là. Elle a fait rentrer la blanquette. Non, mais c'est vraiment un très très bon groupe. Les nommés numéro 3, en tout cas, c'est 1056. Ils me font peur. Moi, je dirais pas pour qui j'ai voté, mais c'était eux, quand même. C'est le groupe que j'ai le plus vu sur scène cette année. Tout confondu. Je les ai vus 3-4 fois, je crois. Et à chaque fois, la même claque. Pareil que pour Resolve. Si tu les as pas vus sur scène, t'as rien vu. Moi, je les ai vus 6 fois, Resolve, cette année. C'est pas trop mal. Je suis super fan. Non, mais super. Et pour le coup, 1056, projet jeune. Les mecs sont expérimentés, mais le projet est tout jeune. Tous les groupes de cette catégorie, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on la passe en premier. C'est pour aussi laisser de la place, justement, au groupe émergent. C'est que c'est des gens qui sont là où ils sont aujourd'hui, mais c'est aussi des gens qui ont cravaché pendant des années à faire toutes les petites salles et tous les petits trucs pour maintenant acquérir cette expérience et devenir ce qu'ils sont. Donc voilà, d'où la catégorie All-Stars Band. Et comme toute catégorie, je pense qu'il est... Le moment est venu de désigner, justement, qui remporte cette première catégorie. Ah ouais, mais là, c'est compliqué. Est-ce qu'on a envie de le dire ? C'est compliqué, mais moi, j'ai envie de le dire. Bah oui, forcément, on va le dire si tu veux. Ouais, je te laisse, allez. Vas-y, je te laisse. Après, je te frappe. Ça marche. Les vainqueurs dans la catégorie All-Stars sont 156. Petit shout-out aussi dans la catégorie All-Stars qui aurait pu. Il y avait une petite pensée pour aller à Jacques Taest et à The Burn aussi, qui ont eu des actualités cette année et qui ont été dans le game, tout simplement. Très, très bon aussi. Et puis des gens extraordinaires. Donc, musique qui donne envie de se défouler. Ouais, tu parlais d'international. Je crois qu'au moment où cette vidéo sort, ils sont en tournée australienne. Australie avec Emur. Ouais, bon, écoutez, je pense que c'est installé. C'est mérité, du coup. Et ils repartent au Japon et ils reviennent d'une tournée aux States avec Attila. Si vous avez besoin de... Allez voir sur Spotify. Ok, Wikipédia. Ça va vite. Non, mais tout ce qu'on peut conseiller, évidemment, c'est d'aller les voir tous, tous les groupes qui sont présents ce soir, enfin, qui ont été nommés. Et même les autres. Je veux dire, les petites salles, on le répète tout le temps, mais c'est quand même encore important de le dire. Vous êtes local dans une ville de province. Il faut aller voir les petits concerts. Il faut soutenir les groupes qui sont en devenir, qui essayent de faire des choses. Et c'est très important. On va supporter la scène locale, les salles et les groupes. Oui, c'est ça. Pour pouvoir dire, oui, moi, il y a 15 ans, je les ai vus, on était 20 dans la salle. Et là, on s'en prend tout ce monde, ça raconte tout le temps. Il n'y a pas un cancer sans cette phrase. On va rester dans la délicatesse et dans la subtilité, en petite catégorie violence, qui vous correspond bien aussi, ceci dit. C'est une catégorie, alors, violence, j'ai envie de dire que je ne suis pas le plus sensible à ça, mais par contre, tu as réussi à me faire changer d'avis. Et ça, je trouve que c'est balèze, parce que tous les trucs que j'ai écoutés, mais techniquement, il y a une avancée claire. Et le son, le travail aussi dans la production, et je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça extraordinaire. On entend vraiment bien tous les instruments. Il y a un gros, gros travail visuel aussi. Bon, on va dire ça après sur tous les groupes, donc je ne sais pas si c'est très valable. Mais ouais, les nommés, le premier nommé en tout cas, c'est Huracan. J'ai toujours rêvé de faire le fond. Bon, voilà, merci. On sent que ça pique, c'est costaud. Mais moi, pour le coup, c'est pas assez... À l'inverse de toi, c'est un style musical dont je suis assez friand. J'avoue que c'est bizarrement la catégorie dans laquelle je connaissais le moins de groupes. Mais pareil que pour toutes les autres, j'ai été ultra surpris. C'est propre, et Huracan en particulier, mais c'est propre, c'est solide, c'est hyper bien produit. C'est bien sale. Pour la petite histoire, Huracan, ça fait aussi quelques années que ça existe. C'est un groupe qui vient du slam de base et qui s'est, avec l'arrivée d'Annie Auchan, qui est parti plus vers un descore moderne, qui, quand tu écoutes Cold Earth, ça respecte les codes de tout ce qui se fait maintenant en termes de descore. Et donc, je trouve que c'est une évolution musicale plutôt gratifiante pour le projet. On sent bien qu'il s'est tapé le pied dans le coin de la table. Je veux dire, il y a un moment... Plus d'une fois, en marchant sur un Lego avec l'autre pied, je crois. Et les deuxièmes nommés dans la catégorie violence sont Solitaris. Bon, moi, c'est mes chouchous. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pour moi, un moment dans le champ, un petit côté néo-métal, parce que je suis vieux, et que je fais partie des années 90, j'ai trouvé qu'il y avait ce petit moment où ça chantait un petit peu au loin. J'aime bien. Moi, j'adore. Je suis hyper fan. Bon, par contre, les K-Way, quand ils vont être sur scène en plein état, on en a discuté justement tout à l'heure. On en parlait avec Aurélie tout à l'heure. Effectivement, en festival, ça va être compliqué à assumer. D'autant plus qu'ils seront au Hellfest cette année, si je ne m'abuse. Oui, mais quand on parle de Solitaris, continuons sur cette catégorie. On a peut-être quelque chose pour vous, du coup. Ah ! Bon, le nommé numéro 3, c'est Sujin. Gros, 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 gros travail sur le visuel, l'esthétique. Le clip est chambéant. Dans les années 90, il n'y avait pas forcément cet effort et les Français ont souvent eu honte d'en faire trop que de faire l'américaine. Et ce qui est très bien aujourd'hui, je sais que c'est stupide comme phrase, mais aujourd'hui, ce n'est plus réservé aux Américains, justement. On les emmerde. Nous, on a des trucs mortels. Et ce groupe-là, on fait partie, en l'occurrence. Le gagnant, le groupe qui a gagné, c'est tout simplement les derniers, les troisièmes nommés, ce Gin. On les félicite, vraiment beaucoup. Oui, bravo. Et c'est des exemples à suivre. De toute façon, encore une fois, lâchez-vous. Et en termes d'exemples, justement, ça s'est joué sur cette catégorie, c'était ultra serré. Et encore une fois, avoir poussé la réalisation vraiment loin, c'est le premier truc que tu as souligné avec une belle réalclipe, une belle image, un projet vraiment ultra complet comme ça. Ça amène de belles choses, la preuve. Donc, bravo, Soudjine. Et puis, tu es un enfoiré, quand même, parce que tu fais ça rien qu'avec des groupes français. Donc, tu participes à la mise en lumière aussi de tous ces groupes. Donc, je te félicite vraiment grandement. Et tu sais, on en a déjà parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très, très bien. Ainsi que ton équipe, d'ailleurs. Parce que tout le monde est super gentil. Bon, sauf un. Très belle, très belle. Oui, c'est vrai que je ne sais pas. On en parlera après. Est-ce qu'on ne passerait pas, du coup, à la dernière catégorie de cette première team de jurés ? Le bon hardcore des familles. L'accord. L'accord que tu es. Là, c'est là où on se retrouve. Voilà, c'est là où on est vraiment. On a été d'accord sur l'ensemble. On voulait cette catégorie. Oui, et puis c'est bien de frapper sur la gueule des gens. Tout bien, tout honneur, évidemment, parce qu'il faut du respect, ça va de soi. Et du pied et de la bouche. Moi, je suis hyper content de présenter cette catégorie. Moi, le hardcore, c'est mon sang, c'est ma vie, c'est ma sève. C'est ton dame. Voilà, je suis poète également. Pareil, on parlait de la scène française tout à l'heure, mais la scène hardcore en particulier, française en ce moment, c'est... Elle est reconnue, internationale. Et surtout, ils sont originaux. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, non pas que les autres ne le soient pas, mais ils amènent un petit truc, justement, une patte française. La French Touch, en fait, finalement, j'ai l'impression. Pas celle que tout le monde connaît, mais l'autre, celle qui n'est vraiment qu'en France. Et là, ça permet d'exporter quelque chose et de l'amener au monde entier. Et ça, je trouve ça assez osé. Nos régions ont du talent, Marise. On leur demande. La petite French Touch underground du hardcore français, quoi. Moi, je suis de Saint-Denis, je peux dire que, voilà, mon choix a été fait, mais on verra ça tout à l'heure. Les premiers nommés sont Dank Effect. C'est hyper sombre, très particulier, finalement, et personne n'a fait ça. Aucun autre clip n'a choisi, justement, cette direction artistique. C'est vrai qu'on avait une petite originalité. Dans ce côté sombre, discret, enfin, moi, j'ai kiffé. Les 6 morts, pour le coup. Exactement. Et les deuxièmes nommés dans la catégorie bagarre sont Free Hauling. C'est dans l'ombre, c'est fait. C'est caché du monde, c'est fait. Je t'en fais en trois. Mais c'est dans l'ombre, on va faire. Girl, you're fucking ass, bitch. On est sans voix. Mes chouchous, personnellement. J'essaie de lancer, mais ça vous rend très mal. Non, non, moi, petite histoire particulière avec Free Hauling, je pense que c'est le... Après, 1056, c'est peut-être même égalité, c'est ce que j'ai le plus vu aussi. Je les ai découverts au cœur de l'été, pas celui-là, celui d'avant. En plein mois d'août, concert improbable avec Malevolence à... Je ne sais plus si c'était la Marot ou la Bellevilloise, un truc comme ça. Coup de foudre musical immédiat. En plus, les gars sont des trop bons gars. Je les ai recroisés plusieurs fois depuis, y compris au CAF Fest, festival métal de Jizor, allez-y, parce que je supportais aussi vos festivals locaux, où ils ont tout retourné. Vraiment, moi, j'ai... Moi, je ne l'ai jamais vu en live, mais du coup, ma question, la suivante, c'est juste, est-ce que les parties un peu plus françaises, rap français, sont aussi fortes que les parties... Tout est assumé et tout est bien exécuté. Ouais, on en prend plein la gueule quoi qu'il arrive. De A à Z, c'est le concept. Enfin, toi, tu les defends, c'est normal, mais enfin bon, le mec, ça va quoi. Je peux être aussi objectif face au projet, et bien j'en connais bien. Tout ça, ça a été truqué. Je plaisante, bien sûr, parce qu'on a beaucoup travaillé. Allez, on passe au troisième nommé et donc, ce fameux groupe Camille Zocca. Mon point de vue. Je t'en supplie. Je t'en conjure. J'adore, parce que c'est exactement, j'ai l'impression, tout ce que je voulais entendre. Je dirais moins original, peut-être, que les deux autres. C'est pas méchant, c'est juste... Par définition, si c'est tout ce que tu voulais entendre, c'est tout ce que tu t'attendais à entendre aussi. Oui, oui, bien sûr, et puis moi, ça représente toute ma vie, tout ce qui m'a... Parle-moi sur le temps, c'est où celle-là va partir. J'aime quand on me frappe. Mais par contre, c'est super efficace, incroyable. C'est-à-dire que là, c'est le rouleau compresseur, on a envie de lancer des gens dans une nuisance. Très, très efficace, Camille Zocca, puis il y a une bonne évolution aussi pour le groupe. Ils ont eu la chance d'ouvrir sur la Warzone au Hellfest aussi cette année. avec une chanteuse au chant aussi. Double chanteur et une chanteuse. Duo au chant. Un duo, c'est le mot que je cherchais. Duo, mix, carité. Merci. Je t'en supplie. Moi, je suis un énorme fan du chant féminin dans les groupes de hardcore. Candace de Walls of Jericho. Tu dis que des non-groupes qui ont déjà 30 ans ? Oui, ben... Ferme-la, ferme-la. Vraiment, une golden, mon pote. Et là, ça fonctionne super bien. En plus, en duo, alternance, pour le coup, j'ai eu la chance de les interviewer après leur passage à la Warzone sur la chaîne Twitch du Hellfest. Et en plus, d'excellentes personnes. Très sympas, très bon esprit. Parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui sont sacrément cons. Je pense entre autres à... Oui. En l'occurrence, dans le hardcore, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et ça, c'est hyper cool aussi. Il y a vraiment un gros, gros mouvement et très content qu'en France, ça se passe aussi. Donc, voilà, je les félicite. Rôlement de tambour. Et les vainqueurs ? Les vainqueurs dans... Mais c'est qui ? Bah calme-toi, je vais le dire. Parle-moi sur un autre ton devant les gens. Les vainqueurs dans la catégorie bagarre sont... Frioling. Wouhou ! Get out your fucking knees, bitch ! Eh bah oui, drillcore, il y a quoi ? Qu'est-ce que tu l'as fait ? Qui a fait du drillcore ? Eux, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez impressionnant, c'est ce mélange auquel on ne s'attendait pas, vraiment. Enfin moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à ça. C'est une grosse forme d'ouverture aussi pour le rock qui se mélange et montrer encore une fois qu'on n'est pas contre les autres genres de musique. C'est juste que, voilà, c'est celui qu'on défend le plus et en même temps, c'est celui dont on parle le moins. Donc, il faut le faire. Oui, oui, oui. Moi, c'est tout ce que j'aime parce que ça respecte les fondamentaux du hardcore mais ça s'ouvre vers d'autres trucs et c'est vraiment... Mais alors, je ne peux pas dire mieux que ça, c'est tout ce que j'attends d'un groupe aujourd'hui. Point très important, de toujours soigner votre plume comme Frioling dans l'écriture de vos textes, c'est-à-dire Aouf, Aouf ! Soigner l'addiction aussi comme Arthur. N'oubliez pas. Merci les gars, c'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Quatrième édition des Triumphs du Métal français. Après avoir retourné le Hellfest, le Motocultor, c'est à Lille au Bistro Saint-Saëns que Akiavel vient jouer juste pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais faire un petit aparté sur la nouveauté de cette année, c'est-à-dire avoir des duos de jurés qui s'enchaînent sur le plateau pour justement présenter ces Triumphs du Métal français. Donc, deux fois plus de jurés, dit deux fois plus de votes, mais toujours le même principe, c'est-à-dire d'avoir la moyenne de tous ces votes grâce à un barème. C'est pareil, tous les ans. Ce barème permet d'avoir un podium et donc d'éliminer toute subjectivité. C'est comme ça qu'on fonctionne dans les Triumphs du Métal français. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouveau groupe de catégorie Jérôme de Nuclear Blast et Steph de Load Blast. Bien le bonjour. Bonjour Arthur. C'est fou dans toutes ces émissions de dire bonjour, ça va les gars, quand même, ça ne sert à rien. On s'est vu avant. On dit bonjour ou bonsoir ? Ce que tu veux. T'as dit feu d'artifice ? La prod ! Je n'osais pas dire bonjour, c'était dit du rap bonjour et feu d'artifice. Dans cette nouvelle catégorie adrénaline, on a voulu retransmettre l'énergie. Il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. L'énergie du skate, des skateparks, des potes. Vraiment un truc qui te donne envie de rider et de kiffer. Et on commence tout de suite avec cette catégorie adrénaline. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Pour revenir un peu sur ce qui est intéressant, effectivement, sur la catégorie adrénaline, c'est un peu, même si musicalement, ce n'est pas forcément la même chose. Mais c'est ce qu'on peut aussi voir aujourd'hui avec des groupes comme Turnstyle. C'est très difficile de définir le style. Mais oui, effectivement, il y a cette énergie street, skate, hardcore, métal. Et donc, le premier nommé de cette catégorie est le groupe. C'est très étonnant que c'est un des rares groupes qui n'est pas, effectivement, dans le Dark, Death, qui a utilisé la forêt comme élément de décor. Et c'est vraiment un élément prédominant dans ces triomphes du métal français. C'est la forêt. Le triomphe de la forêt. C'est le triomphe de la forêt. Ce n'est pas une critique, mais c'est vrai qu'on a tous remarqué qu'il y avait beaucoup de groupes qui utilisaient la forêt. Donc, on est une vraie nation de bûcherons en France. Des groupes éco-responsables. Voilà. Bravo. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on va faire de tout ce bois, en fait, à la fin. Blague à part, c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné. Mais c'est intéressant pour un groupe effectivement un peu hardcore d'avoir choisi ce décor. Après, c'est hyper efficace. Ça va tout droit. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. On met ça à fond, on met des coups de pied dans le pit. Grave. Et pour les avoir vus au Marx Fest cette année, j'ai pris une claque phénoménale. Ultra impressionné de voir un groupe aussi jeune transmettre autant d'énergie avec une telle patate. Franchement, ça fait partie des grosses claques aussi de l'année. C'est Marseille, c'est tout. Il n'y a plus qu'à Paris maintenant. On va rester à Marseille, c'est ça pour le suivant. Donc, les Marseillais de Blooming Discord. C'est dangereux ce refrain. Une fois dans la journée, c'est fini après. J'ai adoré ça. Franchement, même la proposition du clip, le refrain est absolument imparable. Dans cette catégorie-là, c'est un truc que j'ai préféré, vraiment. Petit aparté sur le lieu, c'est le Molotov à Marseille. Je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est juste pour passer un gros shout-out à cet endroit qui accueille depuis des années la scène alternative et qui permet à énormément de groupes de se produire là-bas et de développer la scène marseillaise. Donc, bravo, il faut continuer. Je vais aller écouter leur album. Apparemment, ils ont un nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Memories from the Future. Moi, ça me donne envie de découvrir ce qu'ils font parce que franchement, c'est français, mais ça pourrait être un groupe ricain. Il y a vraiment une esthétique que j'ai reconnue dans leur musique. En fait, moi, de tous les groupes, toutes catégories confondues, effectivement, c'est le meilleur refrain et c'est hyper important aujourd'hui parce qu'effectivement, même si c'est du métal, même si c'est du hardcore, on a eu cette discussion avec Steph aussi, c'est important d'avoir des refrains, c'est important d'avoir des trucs catchy et même dans les... Tu écoutes des vieux groupes de Death Metal ou de Trash ou de Hardcore, il y a des refrains. Dans Reed Angel, il y a des refrains. Exactement. Dans Death, il y a des refrains, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment important pour les groupes d'avoir ça en tête. C'est bien d'être technique, c'est bien d'avoir des riffs, mais ce qui reste dans le temps, c'est des morceaux, des chansons pour chanter sous la douche ou dans tes chiottes. Exactement. Je connais bien, c'est ce que je fais. Moi, je siffle souvent du Morbid Angel sous la douche ou du Lorna Chor, que des trucs qui sont très... plein de mélodies, quoi. Quel est le dessert, du coup ? On a eu entrée, plein. Chef Jérôme. Au dessert, je propose une bonne Mirabelle. après le meilleur refrain de toute la sélection, on a le meilleur clip de toute la sélection. Clairement, celui-là. Avec zéro tronc d'arbre à l'écran. Ça, c'est ça qui fait du bien, en fait. Non, mais c'est vrai que ce qui a été compliqué aussi dans ces triomphes, c'est d'avoir autant de groupes et d'enchaîner... Enfin, c'était long, on préparait à noter. Et ce... On n'a pas menti. Mirabelle, en fait, après tous les clips que j'avais vus, en tout cas, d'un coup, j'ai fait « Waouh, cool ! » On souffle, c'est joyeux, il y a de la couleur. On a envie de leur mater, le clip, en fait. Et puis aussi, on a quand même le pop-punk en France qui s'est un peu estompé ces dernières années. Et donc là, on est dans le pop-punk pur et dur. Je pense aussi à tout TransLeft, tous ces groupes-là qui s'accrochent vraiment au pop-punk tradit. Et on a besoin de ça, on a besoin de vous dans les skate-parks, encore une fois. Après, c'est intéressant parce qu'ils ont des titres plus conventionnels, mais j'aime bien ce titre parce qu'il y a aussi un petit côté qui va l'ornier sur quelque chose comme Waves ou Fidlar, ces groupes-ricains qui sont entre punk et quelque chose d'un peu plus alternatif. Et effectivement, le clip est intéressant, encore une fois. Ça prouve que quand on a une proposition qui est un peu différente, tout de suite, ça aide, effectivement, à rentrer dans le morceau. Et très bon refrain aussi. Très bon refrain. Qui dit catégorie dit vainqueur. Qui c'est qui remporte cette belle catégorie, nouvelle catégorie, Adrien Agile ? Je sais, mais est-ce que je le dis ? J'ai gagné un son. Plus l'un, plus l'un. Plus l'un. Plus l'un. C'est Marseille, bébé. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de Marseille. La scène marseillaise, elle est en train d'exploser. Vous le découvrirez encore une fois un petit peu plus tard dans l'émission. On a eu l'explosion de la scène marseillaise dans le rap avec toute cette arrivée qu'on aime ou n'aime pas, est-ce que je dis c'est objectif, mais de Joule, par exemple, qui a créé une effervescence mais énorme au sein de Marseille pour toutes les musiques urbaines. Et là, on voit grâce à Landmarks qu'il y a aussi une image de Marseille qui devient une des villes du métal en France aussi. Donc c'est bien. Ça valait le coup de mettre Marseille sur tous vos t-shirts. Landmarks, grâce à vous, il y a plein de groupes qui popent et qui retiennent l'attention de nos jurés pour les Triumphs. Donc trop bien. Très heureux de cette catégorie et de ce que vous en dites. C'est très touchant, je trouve, pour les artistes. Nouvelle catégorie, Psycho. Le premier groupe d'homé qui s'appelle Sangam. Le niveau était très haut quand même. Ça m'a donné envie de ne plus jamais retoucher une guitare, personnellement. vu le niveau. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant. Je trouve aujourd'hui le niveau en France, c'est assez dingue. Deuxième nommé, le groupe Storm. Le djent. Le djent est présent. Vraiment, encore une fois, techniquement hyper impressionnant. Super carré, hyper en place. C'est un groupe qui m'a, en tout cas dans la catégorie, vraiment impressionné par cette maîtrise technique. Et puis le clip est magnifique. Pareil, Les 6 morts, comme on a dit précédemment, mais très efficace avec du coup certains sujets qui viennent justement donner toute la valeur au clip. C'est vrai que dans cette catégorie-là, c'était peut-être plus difficile de choisir les groupes parce que c'est quand même très fournis. Il y a une grosse proposition et médicale et picturale. Clairement, il y a une catégorie sur laquelle moi, j'ai fait plusieurs visionnages parce que je n'avais pas trop me décider de savoir si j'étais dans le bon ou pas. Vu que je connais le résultat, je crois que j'avais bon. Mais je ne peux pas le dire encore. Teasing ! Donc le prochain nommé est un groupe de Lyon qui s'appelle Vertex. Moi, j'adore Vertex. Voilà, merci beaucoup. En fait, on a joué avec eux. Il y avait Solitarisme aussi sur ce concert. On était sur un festival qui s'appelle Bridge to Hell qui est un super festival d'ailleurs que je vous conseille de le faire. Donc oui, Vertex, ça m'a vraiment impressionné. Pierre, le batteur, c'est le batteur d'hypnose si je ne m'abuse. Déjà, pour jouer en hypnose, à la batterie, il faut avoir un niveau. J'ai été voir les gars et les Solitaristes, je vais te les voir après parce que franchement, j'avais été vraiment impressionné par la performance scénique qui était vraiment hyper brutale mais elle a aussi la perfection technique. On est resté en contact d'ailleurs avec Pierre qui vient de m'envoyer le nouvel album qui est mortel. Est-ce qu'on n'aurait pas des gagnants de cette catégorie ? Je pense qu'il y a un gagnant. Merci. Le gagnant est... ... ... ... Groupe full instrumental donc cette victoire est méritée parce que t'es des gros gros bosseurs. Une catégorie que je le répète tous les ans mais me tient à cœur, la catégorie hybride. Let's go ! Le premier lomé est un groupe appelé Theory. Cyberpunk. Musique allemand, effectivement, c'est vraiment, vraiment bon. Après, je suis un peu comme Steph dans l'univers. Côté cyberpunk, hindus, c'est toujours un petit peu sur le fil quand c'est très, très premier degré. C'est pas toujours évident à garder sur le long terme mais en tout cas, visuellement, dans le clip et tout, il y a une proposition qui est hyper personnelle. La deuxième fois que je l'ai vue, j'ai été plus rentré dans leur univers en fait. Il y a des groupes comme ça, voilà, la première fois. Comme quoi, il faut écouter plusieurs fois avant de se faire un avis sur n'importe quel titre. on s'est fait un putain de brainstorming de plus de 50 groupes qu'on a batté au moins trois fois avant de se décider, tu vois. Et le deuxième de cette catégorie hybride ? Donc le deuxième nommé être un fantôme. C'est le meilleur clip de Forêt de toute la sélection. De toute l'univers peut-être. Train Fantôme, c'est aussi hyper intéressant. Pour le coup, on est vraiment dans la catégorie hybride à 100%. C'est complètement inclassable musicalement. C'est être un fantôme. C'est être un fantôme. Mais c'est franchement pareil. Tous les clips que j'ai pu mater, celui-là fait vraiment partie de ceux qui sont dans le haut du panier à mon avis. Et puis voilà, la proposition est géniale. Moi je trouve, ça m'a rappelé un peu Prodigy, tu vois. Il y a un vrai univers aussi, il y a une vraie proposition artistique. Et là, ils n'étaient pas au complet en plus sur cette réelle. Descore, MDNS et de Lorraine. Et sinon, ils sont bien plus sur scène et c'est un carnage. Je les ai ratés. Ils ont ouvert pour Aurore, je crois. Ils ont fait la tournée France de Aurore, le dernier domaine, c'est TSS. Passer mon temps, envier tes stories, à peau par cœur, la liste des phobies te marquent dans le creux de ton cou. Tu portes mes dents comme un bijou. Mélange de l'âme et de liner. Quoi ? Mélange de l'âme et de liner. Petit melting pot de... Ça aurait pu être Vegas star. Oh ! On a les glissés, mais... On a quand même parlé vachement off, quoi. C'est clairement ce groupe-là. Enfin, si Vegas star se formait maintenant, ça aurait pu être ça. Il y a 20 ans en arrière, ça aurait pu être nous. Effectivement. C'est pour ça que ça est ton coup préféré et que toi, t'aimes pas. Ça taille, c'est beau. Non, j'ai trouvé ça mortel, mais ça m'a vraiment... Voilà, ça m'a vraiment fait penser. Je me suis dit, ces mecs doivent vivre le même truc qu'on a vécu avec Vegas star. La moitié de la scène métal doivent les détester, mais il doit y avoir 80% de meufs à leur concert. Donc, ils ont tout compris. Plus dix points pour Gryffondor. Après, musicalement, c'est mortel. Ils étaient sur un truc beaucoup plus synth-pop, synth-wave au départ. Là, vraiment, ça lorgne sur Break Me The Horizon, sur ce qu'ils font aujourd'hui, ce mélange électro-métal. Mais c'est hyper personnel, justement. C'est ça. Moi, je trouve, le gros atout de ce groupe, c'est que c'est assumé. Il n'y a pas de tangente. On va faire chier certaines parties du public, mais on s'en fout. Là, ils ne font pas. Il y a ce côté effectivement hyper assumé qui est intéressant et ils ne s'excusent pas d'être là. Le look est assumé, tout est assumé. J'aime bien les groupes qui ont des propositions comme ça. T'aimes ou t'aimes pas, mais si t'aimes pas, tu vas en parler. Petite fierté locale, il y a deux Lillois dans Train Fantôme, Puff, Natas et MDNS. Donc voilà. 59 en force. L'émission est tournée à Lille. On a envie de développer aussi la scène locale et très heureux de voir des artistes de chez nous qui popent comme ça et qui commencent sérieusement à être bien, bien en place. Et MDNS qui vient d'annoncer sa boule noire complète hier en solo. Aussi, artiste solo hyper intéressant. Rien à voir avec à l'autre hiver bien plus hyper new age. C'est hyper intéressant. Après aussi, à souligner une ouverture du Lola Paluzza en main stage aussi. Et encore une fois, continuez d'aller au bout de vos envies dans vos productions musicales. Innovez, ne vous fixez pas de limites. C'est pour ça qu'il y a cette catégorie. C'est pour ça qu'on aime ça. Salut à tous, c'est Greg de Distribution. On a créé Distribution à partir d'un besoin qui était très simple. C'est que moi, j'en avais marre de passer mes commandes auprès de différents prestataires qui ne comprennent pas, qui n'étaient pas des professionnels de la musique. Donc, on a monté une équipe et on a décidé de proposer un maximum de choses que les artistes ont besoin et d'avoir un seul endroit pour pouvoir commander leurs CD, leurs vinyles, leurs merchandising, les backdrops, les goodies pour justement répondre aux artistes. On est avant tout des musiciens qui parlons à des musiciens. Tout comme les Triumph, on a à cœur de vraiment soutenir la scène indépendante et métal. En plus des lots réservés aux gagnants, on apporte une réduction supplémentaire aux lauréats pour développer leur présence scénique. Continuez à soutenir la scène indépendante, la scène DIY, la scène métal. On se revoit bientôt. Peace. On nous a reproché de ne pas mettre assez en avant ce style de métal dans les précédentes éditions. À juste titre, les Triumphs, c'est une émission que j'ai créée de base tout seul dans mon bureau comme je le disais, donc j'avais mes petites préférences. Mais l'émission évolue aussi en fonction de vos propositions et on est très très chaud cette année, encore une fois, de représenter ces catégories un peu plus extrêmes. Continuer de nous envoyer ce genre de projet, on est friands de ça et qui de mieux qu'une programmatrice du Hellfest et un rédacteur chez Rolling Stone pour parler de tout ça. Bonsoir. Salut. Toujours cette intro, bonsoir. Moi, je vous propose qu'on commence direct avec la catégorie Obscure. Alors, le premier groupe de cette catégorie, c'est le groupe Art. Moi, personnellement, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que la proposition était hyper intéressante. J'avoue que je ne sais pas depuis combien de temps le groupe joue, mais j'ai trouvé que ça a apporté quelque chose de nouveau un peu dans le côté trash parce que c'est un côté quand même très noir. C'est un peu du black and trash et on n'a pas trop l'habitude de voir ça. D'habitude, le trash, ça saute partout. Ça t'emmène quand même plutôt pour faire la teuf et là, ça t'emmène plutôt un peu plus bas, dans les baffons. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et personnellement, j'ai beaucoup aimé ce groupe. Nouveau clip forestier, comme on peut le voir. Nouveau clip forestier et encore une fois, Marseille. Voilà, on en parle, on l'a dit, mais bravo Marseille. On va reprendre le petit menu, on a l'entrée. Qu'est-ce qu'on a en plat ? Alors en plat, on a Tempfeits, un groupe de métal toulousain. On notera la présence du ukulele. Le tempo relativement lent, ça fait plaisir, ça repose. On adore. Ça blaste au max. Et les derniers de cette catégorie obscure sont... Sont Akiavel. Encore un clip forestier, forestier enneigé. Donc le côté Aix-en-Provence d'Akiavel. On le ressent bien dans le clip, ça fait plaisir. Puis c'est un clip avec un featuring. On a une femme au chant, ce qui fait quand même vachement plaisir sur tout ce qui est Des Mélos, etc. On a des grands pontes du style, mais sinon dans les groupes français, on n'en a pas tant que ça. Donc je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. En fait, elle sait tout faire, donc c'est hyper intéressant. Et on notera leur passage en festival en 2023 qui ont été remarqués. Oui. Personnellement, j'ai adoré ce qu'ils ont fait à Mency, en région parisienne. Oui, et puis ça a été une forte année aussi avec Motocultor, avec Elfest, des petites scènes locales et voilà quoi, des fonds de bar, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a du coup en gagnant pour cette catégorie obscure ? Eh bien, ce sera le cas. Alors, catégorie héros, catégorie la plus old school de la sélection, en tout cas de ce que j'ai ressenti, très orienté, trash et vie, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'allais dire, c'est ton dada, finalement. Il paraît, c'est mon dada quand une émission jeune, à ce que je vois. Et on va commencer avec Carbonic Fields. Paul 4H, on ne me l'avait pas faite, celle-là. Vous l'avez vu, là, par surprise. Un max de double pédale, encore et toujours. C'est ça. Et ça danse, ça gigote même. Ouais, moi, je trouve qu'il y a un petit côté gênant, mais qui est hyper bien fait, un peu à l'avatar, où t'as un truc tellement décalé que tu sais pas si t'aimes ou si t'es juste gêné, quoi. Et je trouve que ça marche hyper bien dans ce style et ça apporte vraiment un truc, quoi. Et ça reste en tête, faut le dire. On dit comme ça, je suppose. Moi, j'ai fait espagnol deuxième langue, désolé. J'ai pas pris option viking non plus, donc on va dire que c'est comme ça. Là, on est plus dans le côté épique avec un peu dans le clip tout ce qui marche bien dans l'épique, les gros bracelets en cuir, les flammes. Impressionnant un peu, le clip. Oui, ça sert quand même vachement les musiciens parce que je les ai tous trouvés vraiment très très bons et ça aurait été dommage d'avoir un clip vachement plus chiadé alors qu'il n'y avait pas besoin en fait, eux, leur musique, leur serre. Ils n'ont rien besoin d'autre, il n'y a pas besoin d'artifice, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'était juste ce qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est ça, cohérent. On disait Traché Vite tout à l'heure, on le verra à l'extrait, là, le genre fait plus penser au Death Mélodic. On pense notamment à un groupe qui commence par A qui finit par Mon Amarth. Mais on distingue quand même des Racinevi qui revendiquent d'ailleurs. Donc, c'est bien fait. J'ai bien aimé personnellement. Carrément. Et l'assissement sur le clip mais quand même beau moyen en termes de pyrotechnique. Vraiment, ça marche très très bien. C'est pas du tout le style vers lequel je me dirige de base. Et là, j'ai vraiment trouvé ça comme vous le disiez, super cohérent. Et ça marche, quoi. Genre, tu regardes, tu fais OK. Genre, c'est vraiment, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est bien produit, c'est bien mis en image et ça va très vite. Donc, c'est ce qu'il fallait pour cette catégorie, quoi. Tu peux vite tomber dans le kitsch en plus avec ce style. Surtout que maintenant, les années 80, sont quand même assez loin de nous. Ils ont bien mis les ingrédients là où il fallait, quand il fallait. Ça marche. Je pense qu'ils vous ont peut-être piqué des éléments de votre décor à Wellfest, à mon avis. Faut faire l'inventaire. On finit avec des amis d'Île-de-France. Loco Muerte. Loco Muerte. J'ai fait espagnol V2. Loco Muerte. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est du crossover thrash, le riff du thrash, les moches partent du hardcore. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Une DA plutôt originale. Loco Muerte. Lucha Libre, ça rime. Ça fait plaisir. Ça marche plutôt bien. Et même un groupe qui a eu, qui ont joué sur la L-Stage. C'est ça, la L-Stage en 2023. Donc ouais, qu'il y a quand même un groupe qu'on voit de plus en plus en ce moment sur la scène finalement et que je trouve qu'on parlait tout à l'heure d'innover et de ne pas se fixer de limites sur sa direction artistique. Là, ils sont quand même bien dedans. C'est ça. C'est le genre-ci, on voit beaucoup moins Suisselle Tenancies en live en France mais on a la chance de voir Loco Muerte donc ça fait plaisir. Ouais, et puis ce petit côté exagéré de la Lucha Libre il pousse le truc à fond. C'est le genre de groupe où t'as envie de péter des gueules quand tu les vois et en fait c'est ça qu'on veut dans ce style-là donc si t'as cette envie c'est que c'est bien fait. Là, sur les trois artistes qu'on a vus, chacun a son identité très très personnelle. Chaque projet est unique pourtant c'est la même catégorie d'où l'intérêt de faire par thème mais pas par style. Moi pourtant c'est pas mon style de prédilection mais j'ai trouvé tous les groupes hyper intéressants. J'ai vraiment essayé quand j'ai fait ma notation du coup de bien décortiquer de regarder bien les musiciens aussi un par un de voir l'ensemble d'essayer d'avoir une analyse assez complète et je me suis même prise à aimer des choses pour lesquelles j'ai pas trop de sensibilité donc vraiment c'était hyper chouette d'avoir cette sélection mais c'était d'autant plus dur à départager du coup. Mais il paraît qu'on a réussi à départager et qu'il y a un gagnant. Le gagnant est le premier. C'est la suite avec la catégorie intense. Donc là on va être dans une catégorie qui pour moi est plus sérieuse on va dire. Je trouve que les groupes de prog c'est des styles dans lesquels pour certaines personnes c'est compliqué de rentrer dedans. T'as une atmosphère t'as une émotion t'as plein de choses qui gravitent autour il n'y a pas que la musique il y a aussi toute l'ambiance qui est autour et le premier groupe de cette catégorie s'appelle Dénouement. Ça fait bizarre de commencer par un groupe qui s'appelle Dénouement. Le morceau représente parfaitement le nom de la galerie On ressent vraiment une intensité dans l'ensemble. Oui et effectivement la voix sert vraiment le propos artistique je trouve. Il y a une vraie voix il y a une vraie émotion il se passe des choses moi perso quand j'écoute ce style c'est vraiment ce que je recherche. Donc le deuxième groupe de cette catégorie c'est Clones. Clones les chouchous qui ont sorti un excellent album en 2023 Meanwhile avec la clé à un concert au Trabendo à Paris qui a bien marqué ce qui était présent. Excellente prestation comme d'hab avec Clones ça fait quelques années qu'ils sont là quand même ils nous ont habitués ils ne nous trompent pas avec ce clip tout à fait raccord avec l'esthétique musicale toujours aussi travaillé chez Clones. Moi c'est vraiment un groupe que j'adore depuis des années que j'avais découvert en première partie de Les Proust il y a je sais pas peut-être 6 ans quelque chose comme ça où je m'étais dit ouais mais en fait la première partie elle m'a tellement mis le cul par terre que j'étais plus à fond dans ce que j'avais vu en première partie que sur Les Proust finalement que j'étais venu voir à la base moi de toute façon à chaque fois que je les vois en live je chiale donc comme ça Et quel refrain vraiment ça a été une grosse découverte perso pour moi dans l'émission ce refrain que j'ai trouvé exceptionnel vraiment très très fort Les derniers de cette catégorie s'appellent Nord ou Nord Je ne sais pas Vu qu'ils sont de Lille on peut dire Nord On peut dire Nord On peut dire Chnor pour passer plus du prog pour passer plus sur du post-rock pour moi il y a aussi même un peu de matcore dans l'histoire J'avoue que c'est des styles où je suis un peu moins sensible moi j'ai plus de mal à rentrer dans ces styles là par contre je trouve que c'est très bien fait leur clip il marche vraiment hyper bien aussi du coup ça m'a permis enfin le clip là m'a permis aussi de rentrer dans leur monde et de comprendre un peu l'histoire de la chanson donc j'ai quand même bien accroché aussi sur ce groupe perso et il y a cette originalité ils assument leur modernisme ça fait plaisir malgré le côté triste une tendue je te laisse le plaisir d'annoncer les gagnants de cette catégorie et bien c'est fait Claude qui prépare une tournée acoustique cette année si je ne me trompe pas petite action intéressante je crois on m'a dit dans l'oreillette pour la petite anecdote ils ont joué à mon mariage en set acoustique l'été dernier madame et du coup ils nous ont dit ouais mais ça nous a trop donné envie de rejouer en acoustique que tu les vois en acoustique ou que tu les vois en électro c'est quand même toujours il y a pas mal de groupes qui essayent de temps en temps de aussi de se tenter à l'acoustique ça me fait penser à ça il y a eu Atlantis Chronicles aussi qui a sorti un EP en acoustique pour ceux qui ont participé à leur crowdfunding mais voilà c'est un exercice qui est hyper intéressant et je trouve que ça marche bien dans le métal en plus ça permet de recomposer un univers plutôt agressif de base en quelque chose de plutôt doux une nouvelle fois encore le métal français le prouve la scène n'est plus centralisée qu'à Paris ces gars là ont fait Marseille-Lille juste pour vous Harp au triomphe du métal français c'est maintenant c'est un exercice Sous-titrage ST' 501 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 et très maîtrisé et puis voilà tout le projet est génial tous les musiciens sont vraiment des humains genre géniaux c'est des gens qui deviennent des amis c'est des mecs qui s'inquiètent pour les autres ça c'est des vrais humains comme le nom de leur album de toute façon à partir du moment t'es un bon humain dis donc vous avez bien appris votre il a lâché un drop de mic s'il vous plaît la catégorie meilleure voix sans surprise c'est Claude très shout out aux kids qui ont participé à ce clip et qui te retransmettent une émotion très très forte c'est pas évident de faire jouer des enfants un choix artistique très particulier parce que des enfants comme tu dis toi qui es maman dis nous t'en rendu j'ai également inclus des enfants dans un de mes clips et c'est pas évident c'est pas toujours évident à driver des enfants quand tu es dans un tournage mais là pour le coup ils ont oui c'est les misérables c'est incroyable c'est fou toute la misère du clip c'est ça que tu veux dire je pense toute la misère et la tristesse du clip et la détresse du clip c'est ça et retransmise par le regard des kids et du coup ils ont très bien joué enfin ouais tout est il est très très joli ce clip vraiment j'ai pris un plaisir fou je le connaissais pas justement et ça c'est cool aussi grâce à cette émission du coup je me suis remis vraiment à la page du jour parce que c'est vrai que au passage gros shout out à BTM Beatring the Martyr qui ont tiré leur révérence cette année et qui ont fait briller la scène pendant de nombreuses années qui ont été ultra inspirants pour énormément d'artistes donc merci pour le taf et longue vie à vous pour la suite parce que l'image est capitale dans ce domaine on a le plaisir dans les triomphes du métal français cette année pour la première fois d'accueillir deux réals Benjamin Bachelard de Disclosure Productions et Kevin Meriot bonsoir merci Arthur pour l'invitation j'ai fait le chemin depuis Nice pour venir mais franchement je suis vraiment content d'être là le décor est incroyable on passe en dernier on a pu écouter tous les passages précédents c'était vraiment enrichissant et super intéressant la première catégorie est la catégorie New Core catégorie que tu chéris particulièrement que j'affectionne énormément que des sons vénères avec très peu de notes et beaucoup d'agressivité du zéro du headband coude coude super recette merci beaucoup qu'est-ce que tu as à nous proposer dans cette catégorie New Core qui fait d'ailleurs partie des nouvelles catégories c'est la nouvelle catégorie de cette année avec Eiga ça commence fort ça commence fort bonne surprise Eiga ce que j'ai beaucoup retenu sur ce groupe c'est le chanteur je trouve qu'il a un charisme incroyable il a un personnage assez fou d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont enfermé dans le clip et je pense pour un frontman c'est important d'avoir quelqu'un de charismatique qui marque les esprits et qui marque les gens ça donne envie de se taper dessus c'est efficace ça remplit tous les critères du coup est-ce que je dis les initials ou je le dis en entier parce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre bon courage c'est un code wifi apparemment c'est un code wifi je vais le faire simple E-Rafter moi ce que j'ai adoré avec ce genre de prestation c'est la destruction c'est destructeur c'est aussi bien mental que physique et ça donne envie ça donne envie pas de se détruire mais de détruire le pit finalement il y a des concerts pour ça on le voit de plus en plus le côté breakdown qui devient de mieux en mieux et à la fois de pire en pire c'est qui va être le plus bas qui va mettre le breakdown le plus lent qui va mettre la snare qui au moment où tu t'y attends pas on en a tous écouté des milliards de breakdown et on arrive encore maintenant à se dire genre encore de la surprise et encore et encore du new core en troisième on a le groupe splin encore une fois de la délicatesse et quelque chose de smart de léger de smart très smart très smart c'est ça en plus ce sont des mecs du sud ça vient de verre chez moi on va dire ça fait plaisir et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a pas mal de plans statiques pour moi je pense que c'est un parti pris parce que quand on voit la violence du morceau ça aurait été moi j'aurais envie de bouger dans tous les sens qu'on capte rien du flou partout et en fait il y a plein de plans très statiques donc je trouve que ça contraste encore plus avec la musique qui est pourrine de ouf et ouais ça vient de Montpellier comme Ega aussi voilà on l'a dit au début de l'émission la scène se développe la scène est tant dans le nord que dans le sud que partout et personnellement j'adore le sud et je suis très fier de voir des groupes aussi qualitatifs dans ce coin là voilà qui remporte cette nouvelle catégorie de New Corps on demande tambour monsieur Merion et bien c'est tout simplement Oiga Ega félicitations à eux ils ont ouvert au Markfest l'année dernière du coup c'est pas si loin mais sur la grosse scène du Markfest là une bonne mise en bouche de cette première édition gros potentiel pour Ega du coup aussi une fessée tout simplement si je puis dire pour la suite on est sur la catégorie meilleur clip donc la partie qui nous concerne le plus entre guillemets la catégorie meilleur clip c'est pour ça qu'on est content dans cette quatrième édition de recevoir des réales pour aller dans la même dynamique avec tout ce choix de juré c'est-à-dire apporter sans trop être dans le pompeux apporter une petite touch d'expertise avec des mecs qui baignent dedans tout au long de l'année donc dis-nous tout sur cette catégorie ouais puis en plus je trouve que c'est important dans le sens qu'aujourd'hui l'image pour moi c'est une catégorie à part entière pour un groupe ça permet de rentrer davantage dans leur univers parce que bon certes il y a de la musique mais à l'heure actuelle où l'image prend une importance que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur scène ou quoi les groupes ont d'autant plus besoin de travailler leur image de s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir les mettre en lumière etc donc je trouve que cette catégorie a clairement sa place aujourd'hui et plus que n'importe quand on peut commencer par le premier nommé qui est le groupe HF je pense qu'on va être d'accord pour dire que la barre est placée déjà bien haut on commence fort pour la petite histoire c'est Bastien Sablé qui est un réalisateur qui a travaillé notamment avec Julien Doré donc c'est marrant de voir justement des réas qui travaillent sur des univers complètement différents du contraste je trouve ça intelligent en fait de se diriger vers quelqu'un dont le cheval n'est pas forcément le dada pour justement se diversifier au niveau de leur image moi je trouve le choix pertinent en tout cas ça ne peut que être pertinent avec un placement d'expression comme ça merci très très important dans les groupes enfin dans les clips de musique c'est que le stylisme est travaillé et ça pour moi c'est vraiment très très important quand il y a des groupes qui commencent à me dire au fait pour le stylisme on a pensé à ça je me dis merci les gars c'est un point qui est important pour vous si tu peux être aussi de conseil et si plus que de nombreux artistes émergents ou confirmés regardent l'émission peuvent se dire ah bah j'y avais pas pensé et si ça peut permettre d'aiguiller et d'aider de partir dire aiguiller les futurs artistes franchement encore mieux après je vous donne 3 conseils je donnerai 3 conseils gratos que je donne à tous les groupes avec qui je bosse attention ça va être le nouveau titre de la vidéo Youtube les 3 conseils pour réussir son clip non mais je trouve ça vraiment pertinent j'en parlais tout à l'heure en off trop souvent pour moi les groupes ils oublient qu'en concert c'est un spectacle moi à titre personnel je suis un peu déçu par exemple quand je vais voir un groupe et que je me dis bon bah là on prend n'importe qui dans la fosse on le met sur scène à la place du guitariste du chanteur ou quoi si tu connais pas le groupe bah tu crois que c'est un monde du groupe et pour moi bah je suis deg quand je vois ça je trouve ça dommage en fait de pas exploiter le visuel plus que ça et là à Chine enfin on voit leur tenue je pense pas qu'il y ait grand monde dans le public qu'ils soient sapés comme eux et putain merci quoi c'est trop cool et ça je trouve que voilà le stylisme a sa place dans le métal c'est pas parce qu'on fait de la musique de bourrin de sauvage qu'on peut pas être bien sapé ou que ce soit bien étudié moi je trouve ça cool voilà quitte à ce qu'on étudie un truc destroy et tout mais que ce soit travaillé quoi franchement le stylisme c'est quelque chose qui vient pas forcément auquel on pense pas forcément au premier mais qui est capital qui est capital on peut même avoir sa marque de fabrique grâce à ça et pour moi Clément le reconnais souvent avec ses fringues un peu farfelues entre guillemets mais voilà je trouve ça cool un autre élément important qui fait partie des tips que je peux donner c'est que dans le clip il n'y a rien de redondant c'est à dire quand t'as passé le refrain dans un clip si ça revient sur des plans ou sur un décor ou quoi qu'on a vu sur le premier couplet ou sur le refrain tu perds 70% de l'audience qui ne te connait pas parce qu'on va se dire bon bah c'est bon j'ai vu le clip ça va être j'ai vu une minute si pendant 3 minutes ça va être ça bon bah si t'as pas accroché avec la musique ou particulièrement avec le visuel les gens vont partir et là à chaque fois on redécouvre des nouveaux plans des nouveaux tableaux qu'on appelle donc c'est des genres de scènes ça permet de tenir le spectateur en haleine et ça je trouve ça très très cool pour moi les 3 conseils phares c'est le clip évolue tout le temps si on n'a pas accroché avec le morceau tout de suite on a écouté le morceau en entier parce qu'on a voulu voir le clip jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois ça a évolué pour moi ça c'est un élément vraiment important ça c'est bon pour le riche conseil 1 c'est ça le deuxième conseil c'est que ton clip soit identifiable et qu'on puisse l'identifier en une seule phrase donc je vais parler pour ma paroisse parce qu'avec des groupes avec lesquels j'ai bossé d'ailleurs je suis content parce que tout à l'heure Auré en a parlé et moi ça m'a fait plaisir parce que pour moi on a gagné le pari c'est quand on a fait le clip de Rêve Noir elle a dit ah le matelas dans l'eau ça devait pas être facile ou quoi ça a marqué les esprits et en fait par exemple si là par exemple quand je parlais en off je disais le clip avec le matelas dans l'eau tout le monde savait que c'était Rêve Noir si tu dis le clip dans la forêt de quel clip on parle ? Des triomphes du méta français voilà c'est ça et donc du coup à chaque fois moi les groupes avec lesquels je bosse je leur dis ce serait cool qu'on arrive à trouver un élément assez identifiable on l'a fait avec Landmarks avec le canapé dans l'eau on l'a fait Rêve Noir avec le matelas dans l'eau bon souvent il y a de l'eau mais ça peut être n'importe quoi mais un élément visuel fort et pour moi si on peut résumer ton clip en disant tu sais le clip avec le matelas dans l'eau et qu'on dise ah oui il y a Rêve Noir machin pour moi c'est pari gagné un clip ça reste quand même un outil de promotion alors quand on arrive avec un single de 5 minutes ou plus moi d'un point de vue spectateur des fois quand je veux découvrir un artiste un peu rapidement je vois 5 minutes je me dis ah je l'aime tandis que je vois un truc en 3 minutes c'est cool et pareil si le refrain il arrive au bout d'une minute d'une minute trente à l'heure où aujourd'hui ça va de plus en plus vite où la tendance c'est TikTok c'est les shorts sur Youtube c'est ça qui marche de plus en plus triste tendance mais bon c'est la réalité triste tendance mais ce que je veux dire c'est que ton single quand t'es pas encore un artiste qui a fait sa notoriété donc parce que quand t'es déjà connu tu peux développer ton univers à travers les visuels t'as plus rien à prouver donc tu peux aller plus loin tu peux proposer des clips de 5 minutes 6 minutes etc mais pour moi quand t'es un jeune artiste que tu cherches à te faire connaître que tu veux faire un clip on oublie pourquoi on fait un clip souvent les artistes ils font un clip parce que ça se fait tu vois genre les autres font un clip on fait un clip mais avant tout c'est un outil de promotion un clip et pour moi il faut que ce soit efficace donc déjà pareil les clips avec une intro de 20 secondes c'est mort les gens ils ont décroché il faut vite rentrer dans le vif du sujet il faut que dès le début on ait un élément un peu accrocheur et voilà pour moi c'est vraiment la troisième chose très importante c'est vraiment bien choisir son single pour son clip parce qu'il faut qu'on accroche vite il faut que les gens aient envie de regarder jusqu'à la fin et si tu proposes un format de 5 minutes où c'est qu'une performance live sur un fond noir qui n'est pas identifiable pour moi t'as dépensé de l'argent par la fenêtre et c'est dommage c'est dommage qu'est-ce qu'on a en deuxième monsieur Meriot alors en deuxième nous avons Stombe un seul élément qui est respecté sur ce clip par exemple c'est juste la danseuse qui est magnifique le maquillage les vêtements c'est ça qui est d'Antifa mais on est encore sur un clip à fond noir les artistes ils sont en débardeur mais l'esthétique est là par le jeu de lumière mais bon on coche pas toutes les cases et c'est ça qui est un petit peu dommage mais j'ai retenu la danseuse parce que c'est l'élément heureusement du coup c'est ça qui a qui a pimpé le truc heureusement qu'il y avait la danseuse sinon ça reste un clip un peu standard à mon goût personnellement et en troisième nous avons Train Fantôme c'est ça qui a pimpé le truc c'est ça qui a pimpé le truc je veux dire le chef opérateur incroyable tout celui qui s'occupe de l'image et de la lumière incroyable on n'a pas le temps de s'ennuyer il se passe toujours quelque chose à l'image bon après ils sont aidés ils sont trois chanteurs donc t'as trois univers un petit peu différents mais il se passe toujours quelque chose c'est pas du tout redondant le clip le morceau est assez court donc en fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure quasiment il manquerait peut-être un élément où on puisse identifier le clip en un mot et à part ça tout le reste toutes les caches sont cochées ce qui n'est pas arrivé souvent dans les tribunes du métal c'est que ça chante français putain c'est quand j'ai dit c'est français ça chante français c'est français ils sont tous français mais ça chante français ça fait du bien et les grands d'avance sont très infrontés Sois pas offensé man tout est réel les plus grands migrants c'était des gars cis blanc jamais je me déracine devant les racistes on se balade en cis flanc que te file avec MAD on va tout baisser j'arrive à l'île flanc du son qui pue la merde qu'il pleuve ou qu'il vente c'est tout ce qu'il on arrive à l'avant-dernière catégorie de cette quatrième édition des triomphes du métal français on a énormément de découvertes on a énormément de jurés et je suis encore une fois très reconnaissant déjà si vous en êtes jusque là dans la vidéo très important on sait que ça dure longtemps et donc un grand merci de suivre jusqu'ici bah les gars on prend la suite l'avant-dernière du coup catégorie de ces triomphes alors la dernière catégorie qui n'est pas des moindres parce que comme on le dit à chaque fois c'est la fameuse catégorie qui ne devrait pas être une catégorie spécifique mais c'est le talent féminin parce qu'on estime qu'on n'est pas censé séparer les hommes des femmes sur les groupes mais on veut mettre en avant quand même les performances des femmes sur les triomphes du métal carrément et c'est la première fois qu'on a autant de candidatures avec du coup des femmes dans les groupes et si vous avez un oeil attentif en regardant l'émission il y a plein de groupes qui ont du coup des femmes et qui ne sont pas dans cette catégorie justement pour justement illustrer ton propos on n'a pas besoin de faire une catégorie normalement spéciale et là du coup on arrive de plus en plus à dispatcher sans devoir faire ce focus donc c'est une très bonne chose qu'est-ce qu'on découvre ? qu'est-ce qu'on découvre ? et bah déjà on remonte un peu dans le nord ça c'est bien ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir ça aussi et on commence tout simplement avec Anna moi j'ai trouvé ça franchement frais au niveau de la chanteuse qui partage quelque chose de véritable comme on parlait de Hanto de Resolve je trouve qu'il y a une sincérité dans ses paroles qui est fraîche et ça fait du bien ça fait du bien on n'est plus trop dans le bourrin pour le coup moi qui adore le New Corps etc très vénère mais j'aime aussi ces parties très chantées très aérées et j'adore ça et puis c'est de ma ville donc je peux que dire que c'est bien je suis pas objectif mais il y a le barème donc voilà je trouve ça grave cool et puis la structure du morceau aussi qui offre plusieurs atmosphères différentes au sein du même morceau donc de la richesse quoi c'est cool en second on a Helios ça chante français ça chante français ça fait plaisir à noter que l'instrumental est ultra vénère oui c'est ça ça se fond un peu dans l'esthétique du projet avec une voix très lyrics presque mais c'est du gros gent énervé à base de cette corde 0-0 c'est super quoi et du coup ça crée un contraste de ouf entre la musique super vénère et le chant plutôt angélique qui nous emporte et du coup moi j'ai énormément aimé ce contraste de toute façon tout ce qui est contraste je kiffe et donc le dernier titre c'est Sandgar énervé énervé une nouvelle fois là on a moi j'ai bien aimé le binôme du coup c'est un feat avec Maudie de Save and Retry deux chanteuses qui crient et qui chantent on a un panel du coup assez ouf et le grand gagnant est le grand gagnant de cette catégorie est Sandgar Merci les gars d'avoir apporté votre expertise et votre bonne humeur ça faisait plaisir de recevoir des réals dans les triomphes force à vous on a hâte de voir vos clips pour la suite Je crois qu'ils ont prévu de tout retourner sur la Altar du Elfes cette année Solitaris sont là pour vous donner un avant goût de leur violence Solitaris let's go Let's go Sous-titrage ST' 501 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 La Fédération est née fin d'année 2022, début 2023 on va dire. L'idée étant de créer une structure de référence pour la scène métal, pour le métal en France, qui serait un interlocuteur en fait entre aussi bien les acteurs publics on va dire des institutions, la SACEM, le Dami, enfin bref tous ceux qui font un peu vivre l'écosystème de la musique, et aussi pour les acteurs de la scène métal et être un peu le haut-parleur de la scène et de ses acteurs. Je pense que c'est important d'avoir une initiative comme ça en France et je suis content qu'on puisse partager tout ça sur des valeurs qui sont communes aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est trop cool et je pense que là il est temps de faire briller cette scène une dernière fois pour cette dernière catégorie des triomphes. Il y avait trois groupes qui ont été plébiscités, le premier s'appelle FORCE. Le second groupe que j'ai trouvé assez intéressant pour le coup. Qu'est-ce qu'il t'a intéressé dans ce groupe avant de citer Lyon ? C'est mon côté old school fusion ça, c'est pour ça. Donc monnaie qui veut. Et le troisième groupe, c'est Scarlyn. Et voilà, les grands vainqueurs sont très libres. Oui, en tout cas, voilà le groupe qui a été le plus plébiscité avec le plus de votes. Et encore une fois, un groupe du Sud. Voilà, on l'aura dit plein de fois dans cette émission, voilà. Le Sud brille dans ses triomphes du métal français cette année. Ce qui est intéressant à souligner, et là je me place en tant que fédé, c'est qu'aujourd'hui tous les territoires ont une activité intéressante. En fait, il y avait des fiefs auparavant, que ce soit Lille par exemple, ou le Grand Est, où traditionnellement on savait qu'il y avait un fief métal. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des groupes qui arrivent de partout. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour moi, en tant que fédé, c'est hyper important, parce que ça veut dire que la scène, elle vit partout en France. On a eu quand même une petite annotation à dire qu'un groupe avait très bien bossé, si on peut dire. C'est ça, a été plébiscité, oui. Qui a été très remarqué aussi dans ce vote, mais qui ne rentrait pas dans la case métal comme nous l'exigeons finalement. Mais qui doit quand même être cité et à qui on passe le shout-out, c'est Ed Kiss. Bravo pour avoir fédéré votre communauté et avoir fait bouger les choses pour vous. Vous avez du monde derrière vous, lâchez rien. C'est un sujet intéressant aussi, c'est pour toi une réflexion à avoir, de toute façon, pour la prochaine édition. C'est dans quelle mesure on ouvre un petit peu les victoires à ce qu'on appelle métal aujourd'hui, qui est quand même assez réducteur. Finalement, on le voit bien avec des groupes comme Clone et plein de groupes qu'on a pu voir pendant l'émission, qui dépassent largement les frontières du métal en fait. Et donc, ça devient intéressant d'aider aussi l'esthétique rock dure, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas grand monde pour les représenter non plus. Il ne faut pas oublier qu'on reste dépassionné et que les triomphes du métal français sont là pour valoriser aussi la scène au plus large qu'elle puisse être. Merci Pascal d'avoir répondu présent. Merci à vous. Je me permets juste de dire aux gens de ne pas hésiter à venir se renseigner s'ils veulent plus d'infos sur la FED, parce que je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent absolument pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, qu'ils n'hésitent pas à venir se renseigner et je leur répondrai avec plaisir. Et s'intéresser aux initiatives. Merci à tous d'avoir suivi cette quatrième édition des Triomphes du métal français. Merci aux partenaires Binocle, La Ville de Lille, La Région Haute-France, Le Bistro Sans Saut, Distrolution, Fip Metal, Resles, Vamacara Studio, Elipromo, Enervé Promo, L'Empreinte de Savigny, Le Temple, Alternacult et Pictanovo. Bref, beaucoup d'acteurs de la scène. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à vous les artistes de faire briller cette scène, de faire briller cette culture. C'était un honneur de réaliser ce projet encore une fois cette année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada